Fait que je suis fan, je suis vraiment fan du podcast. Ah, mais c'est cool. Puis je t'aime. Tu l'as juste fait. Bien, merci. Tu l'as juste fait. Excuse-moi. Tu l'as juste fait. Excuse-moi. Je suis en train de te dire que je t'aimais. Laisse-moi juste finir. Je sais que t'aimes pas ça, les compliments. J'aime pas les compliments. Parce que j'écoute ton podcast, puis je sais que t'aimes pas ça, les compliments. Mais je vais prendre quand même deux minutes, puis je pense que les gens sont là aussi. Mais sincèrement, t'as une répartie même quand t'es chaud, puis je capote. Bien, bien, merci. C'est fort. C'est pour ça que ça marche, son podcast. Je bois même pas, pauvret. C'est tout du acting. Rappelons-nous. Je vais raconter une anecdote qu'on a vécue à Edmonton cette année. Non, l'année passée. Moi, je suis là pour les dates. Continue. L'année passée, on est à Edmonton. Ça s'appelle « D'un rire à l'autre ». C'est un gars-là pour la francophonie Edmontonnoir. Unis.tv ou Unis.tv. Unis, l'affaire qui vient avec le corps. Des fois, tu tombes dessus, tu es mal pris. On est tous à la même place. On arrive là-bas, puis on se met chaud. Puis là, on va tous souper avant d'aller au karaoké. On se dit « On s'en va au karaoké. » Après, on va souper. Et là, on est comme 25 à souper. Mike, complètement chaud. Paye le bill sans le dire à personne. Ça lui a coûté comme 750$. Puis là, on est fait comme « Oh, Christ, ça n'a pas de bon sens. On est tous là pour quête de l'argent à tout le monde pour y redonner son argent. » Il est tous payé. « Ça me fait plaisir. » Je lui dis « Non, non, regarde là, on lui donne 300-400 piastres. » Puis après ça, on s'en va au karaoké. On arrive au karaoké. Mike a du plaisir. Non, mais t'as pas. Il dormait dans la van. Il dormait. On fait « Mike, viens-tu? » Oui. Oui. Et là, on rentre dans le bar karaoké. Là, il me dit « Ah, je vais me chercher un vodka Coke-Diet. Je vais aller chercher un vodka Coke-Diet pour prendre une gorgée. Il n'y a pas de vodka. » J'y avais commandé un Coke. Tu comprends? Je trouvais qu'il était rendu au moment où il s'est reposé. Puis il y avait comme des verres avec des petits crayons de mini-pot pour choisir tes tounes de karaoké. À un moment donné, il est le même. Il boit dans le crayon. J'ai dit « C'est vrai? » Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada